Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, après avoir vu la procédure budgétaire, nous allons voir notre premier budget, qui est le budget des ventes, donc comment établir ce budget des ventes. Je rappelle le budget des ventes, il prévoit l'évolution de nos ventes. Donc, par exemple, est-ce qu'on est sur un marché en expansion ? Est-ce qu'on est sur un marché en perte de vitesse, ou un marché qui stade ? Donc là, il faudra tenir compte des évolutions de ce marché. On peut aussi tenir compte des variations saisonnières. Une entreprise, par exemple, qui vend des jouets, aura plus une activité saisonnière en fin d'année qu'au mois d'avril-mai-juin. On peut aussi tenir compte de l'état de la demande, c'est-à-dire l'état de notre carnet de commande. Il y a des entreprises qui ont des travaux, on prend par exemple dans le bâtiment, beaucoup sont déjà pris au niveau des devis pour plusieurs mois. Donc, il faut tenir compte de ça. On tiendra compte aussi de l'historique, pas l'hystérique, mais l'historique des ventes, c'est-à-dire les ventes des années précédentes à la même période. On va voir dans notre exemple. Donc, on va partir d'un exemple où on a un chiffre d'affaires du premier semestre de l'année d'avant de 1,4 million. Donc, j'ai pris le premier semestre parce que nous, on cherche le budget des ventes du premier semestre. Donc, il faut être sur les mêmes rapports. Et on prévoit une progression de nos ventes de 5%. Donc, comment faire pour calculer notre nouveau budget prévisionnel du premier semestre ? On va utiliser le coefficient multiplicateur de 5%, qui est donc de 1,05. Donc, 1,450,000 fois 1,05. On a donc une prévision de chiffre d'affaires sur les six mois de 1,522,500 euros. Mais ça, c'est pour les six mois. Donc, moi, ce que je veux, c'est un budget mensuel. Donc, on a déterminé que sur ces six mois, 20% du chiffre d'affaires était réalisé en janvier. Comment calculer le chiffre d'affaires hors taxes de janvier ? C'est simple. On prend les 1,522,500 et on multiplie par les 20%. Ce qui va nous donner 304,500 euros de chiffre d'affaires en janvier. La TVA. Alors, pour l'ensemble des activités sur les budgets, on traitera avec une TVA à 20%. Donc, une TVA collectée, 20% sur les 304,500. C'est simple. 304,500 fois 20 divisé par 100. Ce qui nous fait 60,900 euros plutôt de TVA. Le TTC, tout le monde le sait, c'est le hors-taxe plus la TVA. Donc, je viens de le rappeler pour ceux qui ne sauraient plus. Donc, 304,500 euros plus 60,900 euros. Donc, ça nous donne 365,400 euros. Voilà, j'ai les encaissements, pas les encaissements, les ventes prévues pour le mois de janvier. Février, on voit que c'est 20%. Donc là, je ne vais pas remettre les calculs. On sait que c'est 304,000, 60,900 et 365,400. Mars, même chose. Donc, je recopie. Avril, c'est un peu différent. On n'a plus que 15%. C'est-à-dire 15% de nos ventes sont réalisées en avril. Eh bien, je ne vais pas remettre le calcul, mais on ferait 1,522,500 multiplié par 15%. Ce qui fait 228,375. 20% de TVA dessus, 45,675. Et le TTC, donc, 274,050. Le mois de mai est le même. Donc, je recopie. Le mois de juin, donc on voit qu'on a une activité saisonnière, parce que juin, on vend deux fois moins tout compte fait qu'en janvier. Donc, 10% de 1,522,500, ça fait 152,250. La TVA, 30,450. Et je termine avec le TTC, 182,700. Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué d'établir un budget des ventes. Il suffit de deux éléments. Savoir de combien vont progresser nos ventes et la répartition mois par mois de notre chiffre d'affaires. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur le budget des ventes. Donc, n'hésitez pas à liker la chaîne, à la partager et à vous y abonner. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada